Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la troisième partie de l'analyse spectrale avec Azuno. On va voir comment implémenter la transformée d'ouphorie discrète. Ensuite, on va faire le test en utilisant un signal sinusoidal. Dans la troisième partie, on va analyser le spectre d'une entrée réelle, c'est-à-dire on va faire l'acquisition avec une entrée à zéro. Ensuite, on va observer le spectre du signal. Donc, on va avoir deux configurations. On va juste faire la lecture d'une entrée à zéro. On va laisser le pin flottant. Ensuite, on va toucher le pin avec nos doigts. Donc, on doit avoir une variation du spectre. On va essayer d'analyser la composition spectrale. Dans la dernière partie, on va faire la comparaison de la vitesse du code implémentée dans la carte Azuno-méga et également dans la carte Azuno-duo. On va voir la définition de la fonction DFT, Digital Fourier Transform, qui est la transformée d'ouphorie discrète. Il va prendre en entrée trois variables. Le baffaire qui va contenir les échantillons du signal d'entrée, data. La taille du tableau. Ensuite, la fréquence du chantillonnage. Lorsqu'on va faire l'acquisition avec du convertisseur, on va définir une période du chantillonnage. La fréquence du chantillonnage, c'est l'inverse de la période du chantillonnage. Ensuite, la fonction va nous retourner deux tableaux. Deux tailles N divisé par 2, qui est le NF. Le premier tableau, c'est le réel, va contenir la partie réelle du spectre. Et Max, c'est la partie imaginaire du spectre. La fonction va nous retourner également le delta F, qui est la résolution du spectre dans le domaine d'ouphorie, qui est le delta F et C. Voilà, concernant le calcul du spectre, on aura besoin de deux boucles forts. Pour chaque indice I, G, on va calculer le oméga T, qui est le moins 2P, fois I, fois G divisé par le N. Ensuite, on va faire le calcul de la partie réelle et le calcul de la partie imaginaire. Exponential Gφ, c'est cosφ, plus G sunnusφ. Du coup, on va obtenir deux tableaux. Une partie pour la partie réelle, une partie pour la partie imaginaire. Voilà, concernant le test de la fonction, on aura besoin de deux paramètres intéressants, qui est le nombre d'échantillons temporels, c'est-à-dire le nombre d'acquisitions. Ensuite, le calcul de la FFT, donc il sera fait sur N divisé par 2. Du coup, il faut toujours utiliser N. Le premier test, on va générer un signal sunnusoidal synthétique. Data, il va contenir une composante continue. On va définir une composante continue égale 1V. Ensuite, on va définir le premier harmonique ici, le F0 avec l'ampute qui est égal à 1, donc le A0. F0 divisé par 2, donc là, j'ai 0,5 F0. On va utiliser deux fois A0. Donc, on va obtenir un signal sunnusoidal de F0. Deuxième signal sunnusoidal de F0 sur 2. Ensuite, on va obtenir un composante continue. Et l'objectif, c'est de définir, de calculer le spectre, le signal S2T, pour nous, qui est le data I. Voilà, concernant la période d'échantillonnage du TS, c'est juste 1 divisé par N. Donc, pour calculer notre spectre, on va, donc ici, on va faire appel à la fonction. On va lui donner le tableau, le data, le nom d'échantillon de ce tableau-là. Ensuite, le buffer qui va contenir la partie réelle et le buffer qui va contenir la partie imaginaire. Ça, ce sont 10 tableaux. Ensuite, la fréquence d'échantillonnage. Du coup, la fonction va nous retourner ces deux tableaux-là qui sont mis à jour. Également le delta F. Voilà, ensuite ici, donc là, j'ai mis un start ici et un stop pour que je puisse calculer la durée de calqué de la DFT. Donc, ça, c'est très important pour savoir la complexité temporelle de la DFT. Donc, ensuite, on va afficher la durée de calqué de la DFT et la résolution fréquentielle en Hertz qui est le delta F. Donc, là, j'ai deux cartes Arduino qui sont branchées. Il y a la carte Arduino MiGa et il y a la carte Arduino Duo. On a une résolution fréquentielle de 1 Hertz. Ensuite, la durée de calqué de la DFT, c'est à peu près 0,559 secondes. On va doubler le nombre d'échantillons dans le spectre. Donc là, on va mettre 128. Donc là, on va voir la différence. On a un temps de calqué de la DFT de 2,36 Hertz de 2,36 secondes. Par contre, la résolution reste la même. En fait, la résolution fréquentielle, elle ne dépend que de la fréquence d'échantillonnage. Voilà. Maintenant, on va afficher le spectre. Donc là, c'est bien. Donc, on a vu les performances temporelles de la DFT. Donc là, on va faire l'affichage une seule fois. On va afficher, on va calculer l'amplitude qui est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On va faire le racine carré. On a la DFT qui est à calculer sur 1 sur 2. Par contre, les échantillons, donc on a deux fois plus d'échantillons. Donc ça, c'est juste pour l'affichage. Ça va nous permettre d'observer le spectre, également la fréquence. En même temps, on va afficher, on va voir la configuration temporelle du signal. Donc là, ce que je vais faire, je vais réinitialiser l'interface série. Ça, c'est très pratique. Si vous voulez effacer l'écran, c'est comme juste, on va effacer l'écran, il suffit de repositionner la vitesse. Donc ça, ça va permettre de rafraîchir l'écran. Voilà. Donc ça, c'est la fréquence. Donc c'est le I fois delta F. Donc on a la première indice, le I égale à 0. On va mettre 0 fois delta F, ça fait 0. Donc ça, c'est la composante continue de notre signal. Donc ça, c'est la fréquence. Ça, c'est l'amplitude. Donc là, qu'on voit ici, on a une composante continue dc égale à 1. On va voir la constitution du signal. Donc on a la partie dc. Donc là, on va afficher, on va voir observer le moniteur série. Voilà. Donc la partie dc, on a 1000. Donc ça, c'est en millivolt. Du coup, donc on a une composante continue dc égale à 1 volt. Donc là, ça, on a une bonne valeur. Ensuite, on a F0. Donc le F0 ici, c'est 30 Hertz. Donc on va aller d'abord chercher F0 sur 2. Donc là, donc là, j'essaie d'afficher l'ensemble. Donc là, on a la composante continue dc égale à 1, à 1 volt. Ensuite, ici, on a le 15. Le 15, c'est le F0 divisé par 2. C'est 0,5 F0 ici. Donc le 0,5 F0, on a deux fois A0. Donc le A0 égale à 1 volt. Donc normalement, on va obtenir deux volts. Donc deux volts, pourquoi ici, on a juste la moitié de l'amplitude. Donc là, nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsqu'on va faire la FFT, d'un signal suzuidal, donc il y a toujours 1,5. Donc là, normalement, on a juste la moitié du spectre. Donc là, il faut multiplier par deux cette amplitude. Donc là, on a 1000 fois 2. Donc ça fait deux volts. Deux volts sur la fréquence F0 sur 2, qui est le 15 Hertz. Donc ensuite, on va voir la fréquence. F0, F0 pour nous, c'est le 30 Hertz. Le 30 Hertz, on a 0,5. On a 1,5 le A0. 1,5 le A0 égale à 500 millivolt. Voilà, donc ça, on a la composante continue. On a le F0 sur 2. Également, on a le 3 et on a le F0. Voilà, ici, on a le F0. Donc là, on va mettre le A0 partout. On va ajouter l'harmonique F0 divisé par 3. Donc là, on a le F0 par 3. F0 par 2 divisé par 2. Ensuite, on a le F0. Donc on va obtenir une harmonique sur 10 Hertz. Une autre harmonique sur 15 Hertz. Ensuite, 30 Hertz. Voilà, on a la partie, la composante continue. Ensuite, on a le F0 sur 3 qui est 10 Hertz. Ensuite, on a le F0 sur 2. Voilà, qui est 15 Hertz. Ensuite, on a le F0 qui est le 30. Après, on a environ 1,2 l'amplitude. C'est 500 millivolt. On a bien validé le bon fonctionnement de notre spectre. Ensuite, on peut afficher le spectre. Voilà, donc ça, c'est le signal sunnizuidal. Donc là, normalement, il est constitué de 3 harmoniques. Ensuite, ici, on a le spectre. C'est en rouge. Donc là, je vais réinitialiser la carte. Voilà, normalement ici, on a la composante continue ici. Ensuite, on a le F0 sur 3. Ensuite, on a le F0 sur 2. Ensuite, on a le F0. On a le 3 spectres plus la composante continue. Donc là, j'affiche juste F0. Ensuite, je mets 10 Hertz. Voilà, on a le F0 ici. On a la composante continue plus le F0. Ensuite, on peut également observer les valeurs avec le moniteur série. Les valeurs exactes des harmoniques. Donc ici, c'est la composante continue. Ensuite, on a le F0 ici. On va faire maintenant l'acquisition et le calcul de la DFT d'un signal réel. Faire très attention aux problèmes qui sont liés au suréchantillonnage. On va prendre un exemple. C'est par exemple, on a un signal. On va faire la DFT d'un signal carré de 1 Hertz. Ensuite, on fait l'acquisition avec une fréquence d'échantillonnage de 1 KHz. Autrement dit, on va avoir 1 KHz échantillon par seconde. 1 000 échantillons par seconde. Si par exemple, on utilise un buffer de 256 échantillons, donc pour chaque acquisition, on va faire l'acquisition de 256 échantillons. Autrement dit, on aura uniquement un quart de la période d'un signal carré. Et ça, c'est très dangereux lorsqu'on va faire du traitement parce qu'on n'a pas assez d'informations. Si on a le malheur, si on tombe par exemple sur la partie 0 du signal carré, donc on va juste voir un spectre nul. Si on se trouve dans la partie 1 du spectre, on va juste voir une composante continue. Et là, on n'a pas l'information réelle du signal carré. Le choix de la fréquence d'échantillonnage doit être choisi en fonction de la période du signal. Si on a un signal carré de 1 Hertz, si on prend un dixième de la période, donc on va faire l'acquisition par exemple sur 256 échantillons. 256 échantillons, on a une dizaine de périodes. Et ça, c'est suffisant pour avoir la composition spectrale du signal. Lorsque vous voulez faire la DFT, il faut être sûr d'avoir plusieurs périodes. Du coup, il faut voir un équilibre entre le nombre d'échantillons, le nombre de périodes et la fréquence d'échantillonnage. Dans cette vidéo, notre objectif vers la fin de la vidéo, c'est d'observer les harmoniques 50 Hertz. Du coup, on va prendre une période d'échantillonnage. On va prendre un dixième de la période de 50 Hertz. Du coup, on a 50 Hertz. Donc, ça correspond à 20 millisecondes. Voilà. Donc, d'où le choix de 2000 microsecondes. Donc, ça va nous permettre d'avoir plusieurs périodes de signal temporel. En même temps, on aura l'information spectrale. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'acquisition de notre signal. Donc là, on va utiliser une boucle fort. Donc, on va faire l'acquisition de n échantillons. Donc là, on va faire l'acquisition de 128 échantillons. Dans cette boucle, ça va nous permettre de faire l'acquisition. Également, on va faire une mesure moyenne de la période d'échantillonnage. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une période d'échantillonnage qui précise. Autrement dit, on va voir une précision sur la mesure de FS. Autrement dit, sur la mesure des harmoniques. Donc là, on va juste afficher la fréquence d'échantillonnage qu'on vient de calculer. Donc ici, on a un delay de 2 millisecondes. Autrement dit, 500 Hertz. C'est 10 fois 50 Hertz. Voilà. Donc ça, c'est la fréquence réelle d'échantillonnage ici. Donc, pour chaque... Parce qu'on va aller chercher la valeur dans le convertisseur. Donc, la fréquence de l'acquisition réelle, c'est 471 Hertz. Normalement, on aurait dû avoir 500 Hertz. Donc là, on a juste 471. Donc ça, c'est tout à fait normal parce qu'il y a les temps des appels, etc. Donc, lorsque vous voulez faire une mesure efficace du spectre, il faut d'abord commencer à faire la mesure efficace de la fréquence du échantillonnage. Voilà. Ensuite, maintenant, on va faire appel à notre fonction DFT. Donc, on va faire exactement la même chose comme tout à l'heure. On ne va pas toucher au programme d'affichage du spectre. Voilà. Donc là, on va voir la composition du spectre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'ai laissé le pin analogique à zéro, flottant. Du coup, on obtient ça. Donc, normalement, ce n'est que du bruit brut. Donc là, on a une composante continue. Donc là, ici, on est passé de 2000 à 16 millivolt. Ensuite, donc, il y a une partie du signal qui se trouve autour de 50 Hertz. Donc, cette partie-là. Donc là, le 47 Hertz, entre 47 et 54. Donc, on a du signal. Voilà. Ça, c'est du bruit. Ensuite, on va aller voir les harmoniques de 50 Hertz. Voilà. Il y a cette partie-là. Ensuite, ça, ils ont des amplitudes qui sont trop faibles. Ici, on a un millivolt, deux millivolt. Voilà. Donc là, c'est le pin analogique à zéro, flottant. Donc, on peut également observer l'allure temporelle du signal. Donc là, j'ai juste mis le pin analogique à zéro, flottant. Donc, je ne fais rien. Donc, ça, c'est notre signal au bord du pin à zéro. Voilà. Donc là, je vais réinitialiser la carte. Donc là, on voit qu'il y a un peu de signal ici. Voilà. Donc, on le voit ici. Donc, on voit ça, c'est du bruit. C'est du bruit. Ça ne va être que de 50 Hertz et ses harmoniques. Voilà. On voit notre composante continue. Ensuite, on va autour de 50 Hertz. Voilà. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Après, ce que je vais faire, je vais toucher le pin à zéro. Je vais mettre mon doigt sur le pin à zéro. Je tiens le pin à zéro avec mes mains. Ensuite, on va réinitialiser la carte. Voilà. Donc là, on va voir la différence. Là, on a du signal. on voit un spectre qui est à peu près. Voilà. Donc là, je vais réinitialiser encore la carte. On a une composante continue. C'est normal parce qu'on a un signal. Donc, il n'y a pas le zéro. Donc, c'est autour de quelque chose. Donc, on a une composante continue. Ensuite, il y a un harmonique ici. Il y a un autre harmonique ici. Il y a un autre harmonique. Donc là, on peut observer pour avoir la valeur précise des fréquences. Donc, on va utiliser le monitor série. Donc là, je vais réinitialiser la carte ici. Donc, je tiens le pin à zéro. Et là, c'est que du bruit que j'apporte comme un générateur du signal à l'entrée à zéro. Donc là, on a une composante continue de 0,59 volts. Ensuite, là, on va aller voir les harmoniques. Les harmoniques, ce qui nous intéresse. Donc là, on voit ici, on a le 51 hertz. On est à 116 0,11 millivolt. Là, on est passé de 29 à 116. Ensuite, on est retombé à 20. Donc ça, c'est l'harmonique. Après, il y a une fréquence ici. Je ne sais pas à quoi ça correspond. 14 hertz. Donc, on a une valeur intéressante ici. Ensuite, on va aller voir les multitudes de 50 hertz. Voilà. Donc là, on va aller autour de 50 hertz. On va aller sur 3 là. On est à 20,49. Ensuite, on est repassé à 41. Voilà. Donc ça, c'est l'harmonique. Deuxième harmonique, 50 hertz. Ensuite, le troisième harmonique. Là, qu'on voit ici, le deuxième harmonique, il est trop faible. En revanche, on va aller voir le troisième harmonique. Il est beaucoup plus important. Donc là, on dirait qu'il y a un réseau. Il y a la fondamentale, le F0. Le F1, on n'a pas le 2 F0. Il est trop faible. Par contre, on a le 3 F0. Donc, il y a le 3 F0 ici. On le voit ici. Donc, on est passé de 30, de 50 à 200. Voilà. On est à 149 hertz, 153, 157. Donc ici, on a la composante continue. F0, 3 F0. On va aller voir 4 F0 au voisinage de 200. Voilà. Ensuite, il y a un fréquence C. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Celui-là, 178. Il y a également, donc là, il y a plus de... Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va élargir. Donc là, on est 1,5 Fs sur 2. Donc là, on est à 220 hertz. Donc, on va un petit peu améliorer les performances de la DFT. Donc, on va voir si on réduit la fréquence d'échantillonnage. On va mettre... Donc là, normalement, on doit passer à 1 kilohertz. 1 kilohertz, c'est 500 hertz pour nous. effectif du spectre. Donc là, on est passé de 0 à 6,9. Donc là, on a détérioré la résolution fréquentielle tout à l'heure. C'était 3,4. Lorsqu'on réduit la période d'échantillonnage, on détériore la résolution fréquentielle. Donc là, on est passé à 6. Par contre, la plage de la fréquence est intéressante. On va aller jusqu'à 427 hertz. Là, on va essayer d'observer les harmoniques. Donc là, on le voit ici. Donc on a la composante. Donc là, je ne touche pas la carte. Donc là, j'ai enlevé ma main sur la carte. Donc on a que de la composante continue. Après, donc là, on est à 48, 55. Lorsque vous voulez soulager à la fréquence échantillonnage, il faut toujours cibler votre fréquence. Parce que par exemple, ici, on est à 48. Ensuite, on est sauté à 55. Parce qu'on a une résolution faible. si votre fréquence se trouve entre les deux, vous risquez de rater votre harmonique. Voilà, on a quand même. Donc on le voit ici, il y a du signal. Donc on est passé ici, on est à 55. Voilà, on le voit ici, on est à 55, 36, 12. Après, on est repassé à 6. Voilà, ensuite, il n'y a plus rien. Donc les hautes fréquences, parce que le bruit, ça se trouve toujours dans les basses fréquences. Dès qu'on monte en fréquence, il y a un filtrage naturel du bruit. Je toucher le pin à zéro. Donc là, on va voir qu'il y aura des signal. Donc là, on voit ici qu'il n'y a que de 1 millivolt, 2 millivolt. Donc là, je vais réinitialiser la carte. Donc là, on va voir du signal. Donc déjà ici, on est à peu près à 1 volt. Donc on pose en continue. Ensuite, autour de, voilà, 55 ici, on a 190, 48, 300. Donc on a du signal du fondamental. Voilà. Ensuite, il y a une fréquence ici, donc le 3F0. Voilà, 352 Hertz. Ensuite, on va monter un petit peu. On va voir les autres harmoniques. Là, normalement, 200 Hertz au voisinage de 200. Et il y a un peu de signal quand même. On a 25, on est passé à 56. Ensuite, on est retombé à 36. On va voir 250. Voilà, il y a quand même des harmoniques. Donc on a, on est ici 5F0. On a 250 Hertz. On a encore du signal, un peu de signal. Pour garder la même résolution fréquentielle, lorsque vous divisez par 2 la période de chantierase, il faut multiplier par 2 le nombre d'échantillons. Par contre, là, si on passe à 256, donc la FFT, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que la FFT, la complexité de la FFT, c'est N au carré. Autrement dit, le temps d'exécution, il est proportionnel à N au carré. Et on monte rapidement. Voilà. Donc là, on a notre FFT, DFT. Parce que le FFT, c'est Fast DFT. Donc là, on est juste, on implimente juste l'algorithme de la transformée d'euphorie discrète. Par contre, il y a un autre algorithme qui s'appelle le Fast DFT, c'est la transformée d'euphorie discrète rapide. Donc là, on verra peut-être ça dans d'autres vidéos, comment optimiser, comment rendre notre DFT beaucoup plus rapide. Parce que c'est beaucoup plus grand. Donc il y a quelque chose qui se trouve ici, au voisinage de 17 Hz, 20 Hz. Donc j'ai F0 et 3 F0. Je n'ai pas le 2 F0. Voilà. On va aller voir d'autres harmoniques. 250, c'est 3 F0. Donc 250. Voilà. On n'a que des harmoniques impaires du réseau. Ensuite, on peut observer, voilà, le spectre temporel, traceur série. Voilà. Donc ça, c'est le signal temporel. Voilà. En fait, ça, c'est les fréquences qui montent. Mais ce qui nous intéresse, c'est le spectre. Donc là, il faut que j'aurai initialiser la carte. Voilà. On a la composante continue ici. On a le F0. On a, je pense, celui-là, c'est 3 F0. Vous voyez ici, le 3 F0, beaucoup plus important. On va faire maintenant la comparaison entre l'Arduino Omega et l'Arduino Duo. Ensuite, on va faire la partie calcul de la DFT et affichage de temps de calcul. On va juste faire le petit 2-1-1. Ensuite, on va reboucler. Donc là, on va commencer par l'Arduino Omega. La durée de la DFT, c'est 2,36 secondes. Ça, c'est le temps de calcul. Par exemple, si on passe à 64 valeurs, voilà, on est passé à 3, quelque chose, à 0,58. On voit ici, lorsque l'on a le N qui sont trop faibles, l'algorithme qui est beaucoup plus rapide, du qu'on monte, donc la complexité, elle monte avec N au carré. Donc c'est ça, la difficulté de l'algorithme de la DFT. Voilà, donc on va se rappeler de ça, 0,58. Ensuite, on va basculer à l'Arduino Duo. Ensuite, on va changer le type de la carte. Voilà. Donc là, l'Arduino Duo. Donc, je constatais concernant l'Arduino Duo, la partie compilation, elle est beaucoup plus longue par rapport à l'Arduino Mega. Donc ça prend un peu plus de temps. Donc là, comme on voit ici, on n'a pas touché au programme. On va utiliser le même programme pour les deux cartes. Voilà. Donc il faut attendre d'avoir ce message-là. Donc super, rosette. Donc il est en train de remettre sa zone de supplie. Normalement, donc on va pouvoir observer. Tout à l'heure, c'était 0,59. Donc là, on est à 0,23. Donc là, j'ai constaté qu'il y a à peu près un rapport 2 de performance entre l'Arduino Mega et l'Arduino Duo. Donc là, on a gagné un rapport 2 déjà. Ça, c'est pas mal. Donc ensuite, on va passer à 128. 128, c'était 3, plus de 3 secondes. On va pouvoir afficher le temps d'implémentation. Voilà. Donc là, on est à 0,9. Donc on va comparer. On est à 0,9 secondes. Ça, c'est pas mal. Donc là, on est à 128 échantillons. On est à 0,9 secondes. Donc on va comparer avec, on va reprendre l'Arduino Mega. On va voir combien ça va prendre. On est à 2,36. Voilà, on est à peu près à un rapport 2,3. Tout à l'heure, nous avons eu 0,9 secondes. Là, on est à 2,3. Donc on a un rapport 2,2, 2,3 de performance. Donc là, on va passer à 256. Je pense que 256, ça prend une dizaine de secondes. On est à 9,5 secondes. 256 échantillons. Autrement, les 128 valeurs de la DFT, on est à 9,5 secondes. Voilà. On va repasser à l'Arduino Duo. Voilà, des fois, quand vous avez 10 heures comme ça, lorsque vous basculez entre l'Arduino Mega et l'Arduino Duo, il suffit de réouvrir l'interface. Donc là, on va fermer l'interface et réouvrir l'interface. Voilà, on est à 3,8. On a un gain de performance d'environ 2,5. On va considérer que 2,5. Du coup, pour la suite de la série, on va garder l'Arduino Duo. Normalement, je n'ai pas tardé à recevoir la nouvelle carte. Du coup, on aura la nouvelle carte, on va basculer à la nouvelle carte et faire le même bilan de performance. Pour le calcul de la DFT, c'est un algorithme qui est beaucoup plus lent. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va juste spécifier une fréquence, par exemple, on aimerait bien observer l'évolution temporelle de la fréquence d'une fréquence ou plusieurs fréquences, par exemple, le F0, 3F0. Et là, on va juste calculer la DFT sur une seule fréquence. Du coup, au lieu d'avoir une complexité de N au carré, c'est-à-dire, on ne va pas recalculer toute la transformée de fois et discrète pour une seule fréquence. Et là, on va juste y aller chercher l'harmonie qui nous intéresse, par exemple, le F0, 3F0, 5F0, etc. Et ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on aura besoin juste de N N itérations au lieu de N au carré itérations. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.